Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs, c'est Philippe Hingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. Aussi, Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. Pendant qu'une deuxième vague de Covid-19 atteint toute l'Europe, les États-Unis restent le pays le plus touché au monde avec officiellement, au 27 novembre 2020, 254 000 morts et 13 millions de cas d'infections recensés. Où en est la créativité des chercheurs ? Où en sont les vaccins ? Où en sont les nouveaux traitements ? Plus généralement, qu'a-t-on appris d'essentiel depuis le printemps sur le SARS-CoV-2 ? Nous étions dans une grande incertitude au début de la pandémie. A-t-on acquis des certitudes depuis à propos du virus ? Et quel genre de certitudes ? On continue aujourd'hui à faire le point avec Jérémy Goch à propos de toutes ces questions dans le cinquième épisode de cette série spéciale Covid-19, commencée en avril dernier. Jérémy est chercheur en immunologie dans une université de la Ivy League ici à New York. Je vous invite d'ailleurs à découvrir sa créativité de chercheur dans l'épisode 99 « The Sounds Like Portraits » que j'ai posté en février dernier. Bonjour Jérémy. Bonjour Philippe. Je me rappelle qu'on s'était quitté il y a maintenant quelques mois en discutant un peu de tout ce qu'on avait commencé à comprendre sur cette pandémie et aussi de comment gérer l'incertitude, comment gérer ce temps de la compréhension qui est aussi le temps de la recherche. Je suis assez excité actuellement de voir que quelques mois plus tard, on a compris énormément de nouveaux aspects sur la manière dont ce virus fonctionne, dont il évolue, dont il infecte et crée des symptômes chez les patients, quel type de maladie exactement c'est, mais aussi comment on peut la traiter plus efficacement et puis évidemment, comment on peut trouver des outils thérapeutiques à plus long terme qui vont, à mon avis, très certainement nous permettre de beaucoup mieux maîtriser la manière dont ils ont eu cette pandémie et comment vivre en société avec ce virus. C'est justement ce qui est au sommaire aujourd'hui. On va faire le point sur les avancées scientifiques à propos du SARS-CoV-2. D'abord au niveau des modes de transmission du virus, on va parler de ces mutations, on va se demander s'il y a des mutations qui peuvent être inquiétantes de ce virus. On va parler des nouveaux symptômes de la maladie, on va parler des nouveaux traitements de ces vaccins qui sont annoncés avec beaucoup d'enthousiasme. Faut-il se réjouir si vite ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? On va voir ça avec toi, Jérémy. Mais pour commencer, j'ai une question toute simple. On porte tous les jours des masques. J'aimerais savoir pourquoi les masques nous protègent, sachant qu'ils ont des mailles ou des interstices plus petits que le virus. D'où vient l'efficacité des masques ? Oui, ça, c'est une question très légitime et très importante, effectivement, parce que c'est un peu contre-intuitif. Alors, c'est vrai que le virus est très petit et qu'il est beaucoup plus petit que les mailles d'un masque. Le virus, on dit qu'il fait 100 nanomètres, ce qui correspond à peu près à un dixième de millième de millimètre. Mais il y a une donnée importante qu'on oublie souvent de préciser, c'est que le virus ne se transmet jamais tout seul. On n'envoie jamais du virus tout seul dans l'air. Le virus est toujours transporté par un vecteur. En l'occurrence, pour le SARS-CoV-2, c'est par des gouttelettes d'eau. C'est-à-dire que quand on parle, quand on respire même, on excrète toujours des postillons ou de la vapeur d'eau. Et le virus se retrouve emprisonné, en fait, dans ces gouttelettes d'eau. Et c'est par ces gouttelettes d'eau, qui sont beaucoup plus grosses que le virus, évidemment, et qui sont beaucoup plus grosses que les mailles des masques également, que se fait la transmission et la contamination vers d'autres individus. Alors, qu'est-ce qu'on a appris depuis le printemps, depuis notre dernier épisode ? Qu'est-ce qu'on a appris à propos des voies de contamination de la COVID-19 ? Alors, on a appris une chose très importante. Déjà, ce que je te disais, c'est que ça se transmet par gouttelettes. Pourquoi ça se transmet par infection respiratoire ? Déjà, parce que le virus contamine en premier lieu le nasopharynx. Il contamine aussi d'autres organes, mais la première voie d'entrée du virus dans l'organisme, c'est le nasopharynx. Il a des cellules dans notre nez, dans notre bouche, etc., qui expriment une molécule qui permet au virus de rentrer dans ces cellules et de commencer la contamination. On s'est rendu compte que cette molécule, la serrure par laquelle le virus peut rentrer, elle est exprimée à une très forte densité dans le nez et dans la bouche. C'est pour ça que c'est un virus qui se transmet par voie respiratoire. C'est tout simplement parce que les premières cellules qui peuvent être contaminées sont dans notre appareil respiratoire supérieur, dans notre sphère ORL, tout simplement. Le deuxième point, c'est les voies de contamination. On en a trouvé trois maintenant qui sont très bien décrites. La première, c'est une transmission par gouttelettes. Des gouttelettes qu'on envoie dès qu'on parle, dès qu'on respire, c'est des postillons. On ne les voit pas forcément parce qu'elles sont microscopiques, mais dès que tu parles, tu en envoies forcément dans l'atmosphère. Une deuxième voie qu'on a découvert, et ça a été une des grosses avancées, c'est ce qu'on appelle la voie par aérosolisation, c'est-à-dire envoyer des aérosols, qu'on appelle des aérosols, dans l'environnement. Un aérosol, c'est quoi ? C'est des gouttelettes aussi, mais c'est des gouttelettes microscopiques. La meilleure analogie que je puisse donner à ça, c'est que là, on approche de l'hiver, il commence à faire froid. Quand on va commencer à sortir dehors et respirer, on va avoir de la vapeur d'eau qui va devenir visible et qui va s'échapper de notre respiration. Je caricature un peu, mais c'est ce qu'on appelle des aérosols. C'est-à-dire, c'est des gouttelettes qui sont tellement microscopiques qu'elles restent très longtemps en suspension. Habituellement, ce n'est pas du tout un problème, sauf quand on est dans un milieu clos. C'est un petit peu comme un nuage de fines gouttelettes qui contiennent du virus, qui sont en suspendant l'air. C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas problématique quand tu es en milieu extérieur, puisqu'il y a toujours une ventilation en milieu extérieur, il y a du vent et donc il n'y a pas d'accumulation possible. Ce n'est pas une voie de contamination qui fonctionne en extérieur. Quand tu es en milieu intérieur, que tu n'as pas de ventilation, donc tu es dans un milieu inerte, qui plus est si tu as une forte densité de personnes infectées qui peuvent envoyer une forte densité de virus dans l'environnement, au bout de quelques dizaines de minutes, quelques heures, tu vas avoir une accumulation du virus dans la pièce et tu vas finir par être limite dans une piscine de virus. Parce que tu as accumulé du virus dans toute la pièce, tu as ces fameuses gouttelettes, ces fameux aérosols qui sont en suspension dans toute la pièce. Et c'est comme ça que tu peux être contaminé. C'est-à-dire que tu finis par littéralement respirer du virus si tu ne renouvelles pas fréquemment l'air de la pièce. Les moyens de parer à ça, d'ailleurs, c'est les fameux masques, encore une fois, qui bloquent aussi les aérosols et d'aérer fréquemment la pièce. Quand on est en intérieur, vraiment, la nouvelle précaution qu'on recommande systématiquement, c'est d'essayer d'aérer fréquemment la pièce pour empêcher ces problèmes d'aérosolisation et de la pièce. d'arriver et de contaminer les gens. Le troisième point, c'est aussi ce qu'on avait déterminé dès le départ, c'est de porter le virus sur ses mains, par exemple. C'est de la maniportion. Ça, c'est une autre voie de contamination. Elle est plus marginale, très honnêtement. Alors, il faut continuer de se laver les mains, etc., parce qu'on peut toujours se contaminer en récupérant du virus sur ses doigts et en les portant ensuite à sa bouche, etc. C'est très classique comme méthode de contamination et ça fonctionne avec beaucoup d'autres infections virales, d'ailleurs. Juste simplement, on est moins inquiets par tout ce qui est persistance du virus sur certaines surfaces, sur des cartons et tout. À l'époque, on se demandait si ça pouvait persister, s'il fallait faire extrêmement attention. On n'a pas l'impression que c'est très problématique. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant des mutations du virus ? On s'inquiète parfois. On se demande si le virus n'a pas muté ou ne va pas muter. Est-ce qu'on sait si, depuis le printemps, le SARS-CoV-2 a muté ? La meilleure réponse que je puisse te donner, c'est oui et non. C'est-à-dire, d'un point de vue fondamental, basique, fonctionnement des virus, oui, parce que c'est un virus à ARN. ARN, c'est un des moyens de coder l'information génétique. Nous, dans nos cellules, on a de l'ADN, qui est un des moyens de stocker cette information génétique. L'ARN est un autre moyen. Il est moins stable que l'ADN, ce qui le rend plus propice aux mutations. C'est plus facile de muter un virus quand on a de l'ARN que quand on a de l'ADN. Il y a des virus qui sont ADN, il y a des virus qui sont ARN. Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN. Donc, comme tous les autres virus à ARN, il mute. Maintenant, mutation, au terme de ce qu'entendent généralement les gens par mutation, c'est-à-dire quelque chose qui va changer fondamentalement la manière dont le virus fonctionne, dont il se transmet dans la population, dont il crée des pathologies chez les gens. La réponse est non. On n'a pas vu de... C'est le même virus qu'en Mars, grosso modo. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, c'est un virus ARN, c'est un virus qui mute. Mais si on le compare à tous les autres virus en ARN, et il y en a beaucoup, ils mutent très lentement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le virus mute, pas beaucoup, mais la question, c'est, est-ce qu'on peut envisager raisonnablement que le virus devienne plus inquiétant, devienne plus dangereux et qu'il devienne hors de contrôle par rapport à tout ce qu'on sait sur ces versions précédentes ? Est-ce qu'il va muter beaucoup ou pas ? Est-ce qu'il va changer au cours du temps ? On va dire qu'il en a le potentiel à un moment donné, mais que l'histoire qu'on a de ce virus, qui est maintenant de près d'un an, nous apprend que c'est peu probable dans un avenir proche et qu'il y a peu de risques. Je ne peux pas écarter totalement cette hypothèse, mais elle est très improbable et on ne pense pas que ça va être des mutations qui, de toute façon, vont induire un changement massif d'un coup, comme on peut l'avoir avec d'autres virus, comme parfois la grippe ou comme parfois le HIV. Je vais essayer de te donner un exemple. Peut-être qu'il faut qu'on explique plus précisément ce que c'est qu'une mutation. En fait, comment évolue ce virus et comment évoluent les virus en général ? Un virus rentre dans une cellule, il pirate le fonctionnement de cette cellule et il va forcer cette cellule à stopper son activité normale et à la place à produire de nouveaux virus. C'est comme ça que fonctionne une infection virale. Les nouveaux virus vont être déversés dans l'organisme et ils vont pouvoir les contaminer d'autres cellules. C'est là où les symptômes apparaissent et c'est là où le système immunitaire se met en place. C'est ça, une infection virale. À chaque fois qu'un virus rentre dans une cellule et qu'il crée de nouveaux virus, il réplique, il duplique, il crée de nouveaux matériels génétiques. Et quand le matériel génétique de ces virus est copié, est dupliqué, il y a des erreurs qui peuvent apparaître. Ça, c'est systématique, ça arrive même dans nos cellules. Sauf que pour de l'ADN et pour des cellules comme les nôtres, c'est très peu fréquent. Et par ailleurs, ces erreurs sont à des systèmes de correction qui préservent l'intégrité de notre matériel génétique. Comme ça qu'on explique ça pour les cellules. Les virus n'ont pas ces systèmes de réparation. Et par ailleurs, l'ARN étant beaucoup moins stable que l'ADN, il génère beaucoup plus d'erreurs. Il y a mille fois plus d'erreurs, je crois, pour un virus ARN que pour un virus ADN. Donc, tu as beaucoup plus d'erreurs. Donc, on va se retrouver avec progressivement des petits changements sur la séquence, sur le code génétique de ces virus, ce qui va créer des virus un peu différents. C'est ce qu'on appelle des variants viraux. Je vais être encore plus large, d'ailleurs. On parle du SARS-CoV-2. On a l'impression qu'il y a un virus qui se balade dans le monde depuis le début. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a des milliers de variants viraux qui se transmettent et qui sont en circulation actuellement dans le monde entier. Il faut plus voir ça comme un nuage de virus que comme un virus unique qui, à un moment, se modifierait subitement et enclencherait un nouveau fonctionnement, une nouvelle pathologie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il évolue, mais ça ne modifie pas la manière dont il fonctionne. Je vais essayer de te donner une analogie claire là-dessus. C'est le génome de ce virus, donc l'ensemble du matériel génétique, il fait ce qu'on appelle 30 000 paires de bases. C'est-à-dire que si c'était un livre et si les composants structuraux de son matériel génétique, de son ARN, étaient des lettres, le SARS-CoV-2, c'est un livre qui fait 300 pages avec 100 lettres par page. Ce qu'on a vu depuis le début, c'est que sur ces 300 pages, depuis le début de l'épidémie, le virus, il y a deux lettres qui changent tous les mois sur l'ensemble du livre. C'est-à-dire que c'est très, très peu. Ça, c'est les erreurs qui arrivent pendant la réplication de l'ARN, c'est ce qui est normal. À titre de comparaison, le virus de l'immunodéficience humaine, par exemple, le sida, tu as un nouveau bouquin qui sort tous les jours. C'est ça qu'on explique quand on dit que c'est un virus qui mute très lentement et qui induit plus de différence. C'est-à-dire que deux lettres sur 300 pages, ça veut dire que 99,99 % du matériel génétique de ce virus depuis le début de l'infection est le même. Des fois, tu as des lettres qui changent, mais ça ne change pas le sens de la phrase, en fait. C'est ce qu'on a vu avec le SARS-CoV-2 depuis le début, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a eu des petits changements, mais ils n'ont pas d'impact. Ce que tu dis, c'est encourageant parce que, si je comprends bien, ça veut dire que si le virus est très stable, les recherches, par conséquent, vont permettre d'avoir des résultats d'autant plus fiables et, j'imagine, rapides. Oui, c'est beaucoup plus simple de travailler sur un virus qui évolue peu. Encore une fois, le HIV, c'est un bon contre-exemple. On parle souvent du vaccin avec le HIV, comme quand on n'a pas réussi à en faire, du coup, on n'arrivera pas à en faire pour le coronavirus. En fait, une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de difficultés à trouver des solutions avec le HIV, c'est parce que ce n'est pas du tout le même type de virus, parce qu'il mute beaucoup plus vite. En plus, il attaque le système immunitaire qui est important pour les stratégies vaccinales. Donc, c'est complètement différent. Là, avec le coronavirus, on est avec un type de virus qui est beaucoup plus simple à appréhender. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas présenter des challenges qu'on n'a pas inconnus ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, oui, on est sur quelque chose d'assez stable. Et ça, pour trouver des outils thérapeutiques, c'est beaucoup plus propice. Est-ce que depuis le printemps, on a appris quelque chose de nouveau à propos des symptômes de la COVID-19 ? Et je pense notamment aux conséquences chroniques de ces maladies qu'on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? On a appris énormément de choses, en fait. Sur les symptômes, il y a une chose très importante qu'on a compris. C'est qu'au début, on pensait que c'était une infection principalement respiratoire. Depuis, ce qu'on a compris, c'est que c'était plutôt un virus qui générait ce qu'on appelle une pathologie de type systémique. C'est un virus qui se transmet de manière respiratoire. Les premières cellules, les premiers organes qu'il va affecter, ils sont respiratoires parce que c'est comme ça qu'il se transmet. Mais, et ça, c'était vraiment contre-intuitif à la base, il peut aussi affecter de très nombreux autres organes. Et on a des symptômes cliniques qui sont neurologiques, gastro-intestinaux, vasculaires, cardiaques. On a des types de pathologies plus grippales. On a même des infections dermatologiques. Et c'est ce qui est très compliqué, qui était très compliqué à comprendre avec ce virus, c'est qu'il a un tableau clinique de symptômes qui est extrêmement hétérogène, qui est très varié selon les patients, qui est plus ou moins grave en plus. On a des asymptomatiques, on a des peu symptomatiques, on a des patients qui finissent en réanimation. Et on commence à vraiment comprendre plus précisément comment tout ça fonctionne. Alors, si tu veux, j'ai même l'explication de pourquoi c'est une maladie de système et pourquoi le virus, un même virus, chez des patients différents, peut infecter autant d'organes différents. Pourquoi il peut y avoir des infections cardiaques chez une seule personne ? Pourquoi ça va juste être pulmonaire ou même ORL chez d'autres personnes ? Pourquoi il va y avoir en plus des infections gastro-intestinales chez d'autres personnes ? On rappelle juste le principe de base. Le virus doit rentrer dans une cellule. Une fois qu'il est dans la cellule, il la pirate et il se duplique et il propage l'infection dans l'organisme. Pour rentrer dans la cellule, il a une molécule, une clé en fait, qu'on appelle Spike. Cette clé a une serrure qui s'appelle ACE2, qui est exprimée sur certaines cellules de l'organisme et pas sur toutes les cellules. ACE2 est exprimée de manière très dense dans le nasopharynx. C'est pour ça que l'infection commence généralement dans le nasopharynx. Il y en a dans les poumons, mais on a découvert qu'il y en avait aussi dans de très nombreux autres organes dans l'organisme. Il est exprimé de manière très large, ACE2. On en trouve dans le rein, on en trouve dans le foie, on en trouve dans le cœur, on en trouve dans les intestins, évidemment. On en trouve dans les vaisseaux sanguins. Ça, c'est très important comme information. Et donc, en fait, le même virus peut aller, pour des raisons qu'on ignore encore, affecter d'autres organes chez un même individu. Et c'est pour ça qu'on va avoir des fois une inflammation du cœur. On va avoir des thromboses, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins qui vont se boucher chez certaines personnes. Et ça, ça a été vraiment une des découvertes majeures qui a complètement changé la manière dont on prend en charge le virus, qui a complètement aussi changé les modalités thérapeutiques, comment on traite les patients et qui a été vraiment révolutionnaire sur la manière de comprendre et de traiter les patients infectés par la COVID. Concrètement, moi, je connais des personnes qui ont autour de 30 ans qui ont eu la COVID-19 et qui sortent après six mois avec de grandes fatigues, avec une vie complètement chamboulée. Est-ce que ce que tu viens de dire expliquerait ces fatigues et cet état ? Elles sentent bien qu'elles n'ont pas retrouvé vraiment l'équilibre ? Alors, ça explique une partie. Alors, ce à quoi tu fais référence, c'est un point très important. C'est ce qu'on appelle les COVID longs, c'est-à-dire des personnes qui ont le COVID qui sont effectivement plutôt des personnes jeunes, même si ça peut arriver à tous les âges. Mais on voit beaucoup de personnes jeunes qui les développent. Je précise aussi qu'on ne voit pas d'association avec la sévérité de la maladie. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont fait un COVID très léger avec peu de symptômes et qui se retrouvent avec ces fatigues chroniques. Et ces COVID longs ont à peu près le même tableau, c'est-à-dire que ça peut être des types de pathologies très différents. Il y a des aspects neurologiques avec des difficultés de concentration, d'orientation, de confusion. Il y a des aspects, comme tu l'as dit, de fatigue chronique qui est de difficultés respiratoires, même des mois après l'infection. Donc, ça, c'est très bizarre. Il y a la fameuse perte de goût et d'odorat aussi. Il y a un symptôme qu'on a découvert au début de la pathologie et qu'on a beaucoup mieux compris maintenant. Il y a des patients qui mettent des mois à récupérer le goût et l'odorat. Je me demande quelle est la cause de ça ? Explique-moi d'où vient justement la perte du goût et l'odorat. Oui, alors, c'est un symptôme super intéressant en plus parce que c'est un des pudiscriminants. Quand vous avez ça, vous pouvez vraiment aller vous faire tester rapidement. Et ce n'est pas très grave, par ailleurs. C'est-à-dire qu'on a des cellules qui captent les odeurs, aident ces cellules-là qui leur apportent à manger, on va dire, qui leur permettent de vivre et d'assurer leur fonction. Ces cellules qui prennent soin, on va dire, de nos récepteurs sensoriels à l'odorat, elles expriment la CE2. Elles expriment la serrure du virus. Le virus peut les contaminer. La contamination entraîne leur destruction. Et quand on perd ces cellules, on perd progressivement nos récepteurs sensoriels. Et c'est ce qui fait qu'on perd l'odorat puis parfois aussi le goût. La bonne nouvelle vis-à-vis de ça, c'est que généralement, dans la majorité des cas, du coup, les récepteurs sensoriels, ils sont réexprimés, ils réapparaissent après l'infection, à des laps de temps qui dépendent des patients. Des fois, c'est 15 jours après, des fois, c'est plusieurs mois. Je vais quand même préciser qu'il y a des patients qui n'ont pas encore récupéré le goût et l'odorat. C'est minoritaire. Mais il y a des patients chez qui ça arrive et on ne comprend pas pourquoi. Et on essaie toujours de savoir actuellement si ces gens-là vont à terme récupérer le goût et l'odorat ou si ça va persister plus longtemps. Je rappelle aussi juste une chose très importante sur ces convivions, c'est qu'on a un an de suivi maintenant depuis le début de l'épidémie, à peine. Donc, il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas. Depuis le printemps, qu'est-ce qu'on a appris de plus sur les catégories de personnes à risque ? On parlait beaucoup des personnes âgées, mais est-ce qu'on a ajouté à ces catégories d'autres personnes ? Oui, on a mieux hiérarchisé. En fait, on a assez vite cerné les personnes à risque. Est-ce que ça ne s'est pas trop modifié, ça ? On a juste une meilleure acuité sur comment ça fonctionne. Alors déjà, le facteur le plus déterminant sur la sévérité de la maladie, c'est de très très loin et sans conteste, c'est l'âge. C'est que passé 70 ans, il faut vraiment faire très attention. Il y a des forts risques de développer des syndromes de détresse respiratoire assez sévères. Le second facteur, c'est le sexe. Les hommes sont beaucoup plus à risque que les femmes. Et les derniers facteurs, c'est ce qu'on appelle les comorbidités. Donc, tout ce qui est maladies chroniques qui peuvent affecter le système immunitaire. Diabète, hypertension, obésité, et puis des maladies chroniques type pulmonaire, cardiaque, cancer, etc. Les comorbidités, c'est négatif, mais ça a l'air quand même beaucoup moins impactant que les deux premiers facteurs qui sont l'âge en premier lieu et le sexe. Qu'on soit plus à risque quand on est une personne âgée, ça, je peux le comprendre intuitivement, mais le fait que les hommes soient plus à risque que les femmes, explique-moi. Ça demanderait une certaine égalité, ça, quand même. Je ne peux pas te répondre spécifiquement pour les hommes, mais disons qu'il y a des critères communs sur l'âge et sur le sexe. On s'est rendu compte qu'en fait, la réaction immunitaire chez les hommes et chez les personnes âgées est moins efficace et elle est plus délétère. C'est aussi comme ça que fonctionne cette maladie. Pour rappeler quelque chose de vraiment capital, c'est une maladie qui crée des symptômes graves à cause de la réaction immunitaire qui apparaît en second lieu une semaine après l'infection virale et pas tant à cause du virus en lui-même. C'est la réponse immunitaire, c'est-à-dire la manière dont l'organisme essaie de se défendre et d'éliminer ce virus qui, des fois, est trop violente et qui va détruire notamment les poumons ou des choses comme ça et ce qui entraîne les difficultés respiratoires. Quand on regarde la manière dont les hommes ou les personnes âgées répondent à ce virus, on se rend compte qu'elle est beaucoup moins efficace. C'est-à-dire qu'ils ont un contrôle plus faible du virus en début de maladie. Ils ont beaucoup plus de difficultés à le contenir. Quand le gros de la réponse immunitaire arrive sur place, cette réponse immunitaire est beaucoup plus violente, c'est-à-dire qu'elle crée des dommages collatéraux beaucoup plus forts. Je reviens à ce que tu appelais les Covid longs, c'est-à-dire finalement les conséquences chroniques de la maladie. Si je comprends bien, ça veut dire que ces problèmes se posent au niveau du système immunitaire qui a réagi, qui a surréagi par rapport au virus. On n'est sûr de rien encore, mais c'est vraiment l'hypothèse qu'on favorise, c'est qu'on pense effectivement, parce qu'on n'a pas d'explication en fait, notamment chez des patients qui font des formes légères de Covid, on n'a pas d'explication pourquoi sur le long terme ils se retrouvent avec des fatigues chroniques, des symptômes persistants à long terme. L'hypothèse qu'on favorise, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait une dérégulation immunitaire à long terme. C'est-à-dire que le système immunitaire, et c'est vraiment une des caractéristiques de cette maladie d'ailleurs, il est désorienté dans plusieurs cas. Cette désorientation on sait que c'est ça qui amène aux formes graves du Covid, mais on pense aussi qu'à de manière plus légère, ça peut peut-être amener à ces symptômes de fatigue chronique, c'est-à-dire qu'on a un système immunitaire qui continue de sur-réagir dans l'organisme alors qu'il n'y a pas de raison. Et c'est ça qui peut notamment créer ces difficultés respiratoires et ces fatigues chroniques. C'est vraiment une voie de recherche extrêmement dynamique actuellement et on espère qu'on va pouvoir trouver des cibles pour aider les patients avec des Covid longs à terme. Alors, on parlait des différences d'âge, on parlait des générations. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui disent « laissons les jeunes se contaminer entre eux, ça permettra leur immunité » ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que ça ne marche pas, même si je comprends la logique, parce qu'isoler une partie de la population d'une autre, c'est très compliqué. C'est un peu ce qui s'est passé en France pendant l'été. On a eu un post-confinement extrêmement efficace. On a eu une circulation du virus qui était très faible. Et puis, on s'est rendu compte, il y a des analyses épidémiologiques qui sont formidables là-dessus. Il y a eu un déconfinement qui, contrairement à New York, d'ailleurs, était un peu brutal et qui a, hélas, fait perdre un peu les bénéfices du confinement. On s'est rendu compte que les premières personnes qui se réinfectaient beaucoup, c'était les personnes qui étaient les plus dynamiques, qui avaient une vie sociale et la plus intense et qui voyaient beaucoup de gens, c'est-à-dire les personnes de jeunes de 20, 30, 40 ans. Et au début, effectivement, l'infection est restée cantonnée à ce groupe de population. Et puis, un mois après, on a vu que ça commençait à perméabiliser, en fait, dans les autres couches de la population. C'est vraiment exactement ce qui s'est passé en France. Les autorités n'étaient pas trop inquiées au début parce qu'on avait cette logique de les jeunes se contaminent, ils font des formes moins graves, etc. Et en fait, ils contaminent aussi à terme les vieux parce que les personnes plus âgées, parce qu'on va voir nos parents, parce qu'on interagit de toute façon avec les strates de la population. En août, on a vu que ça commençait à atteindre les personnes âgées. Et puis, dès octobre, on a eu un énorme impact sur les réanimations et on a été obligés de reconfiner le pays. Donc, je comprends la logique de cette stratégie, mais la pratique même montre que ça ne fonctionne pas. Il y a un autre point qui est très important, c'est qu'on a tendance à penser que les jeunes ne font pas de formes graves de COVID, ce n'est pas vrai. On a des jeunes en réanimation, beaucoup moins que les personnes âgées, c'est vrai, mais on voit quand même la moitié des personnes qui sont en réanimation ont moins de 60 ans actuellement. Et on voit des personnes qui ont 30 ans, qui n'ont aucune comorbidité, qui sont très saines et qui peuvent faire un syndrome de COVID extrêmement violent, peuvent nécessiter une assistance respiratoire et des soins intensifs. Il y a aussi cette logique que ce n'est absolument pas indolore de laisser les personnes jeunes se contaminer. Et par ailleurs, on oublie toujours de préciser une chose, c'est qu'il y a des séquelles de la maladie. Là, on a parlé des fameuses formes chroniques, c'est COVID long. C'est un des aspects des séquelles, mais un des autres aspects des séquelles, c'est que quand on finit en réanimation, etc., la réanimation, c'est une épreuve. C'est très efficace pour permettre de passer le stade critique de la maladie. Mais après, il faut se remettre d'une réanimation, il faut faire de la rééducation, il faut faire de la kinésithérapie. Et puis, quand on a eu une infection respiratoire sévère, on peut aussi avoir des pertes de capacité respiratoire, des choses comme ça. Donc, je pense que cette stratégie, elle n'est pas viable. Ce qui fonctionne le mieux, d'ailleurs, et ce qui a été démontré dans tous les pays, c'est de maintenir la circulation virale sous un seuil très bas. On ne peut pas empêcher la circulation virale parce qu'évidemment, les gens vont toujours se voir. Il va toujours circuler, le virus. Mais tant qu'il circule à un bruit très bas, en fait, ça limite énormément l'impact sur la société. Ça permet quand même de maintenir une activité économique très forte et en tout cas soutenable. Et ça évite aussi d'engorger les hôpitaux et d'avoir ces cas très graves. Les pays qui actuellement ont les impacts économiques les plus faibles liés à l'épidémie de coronavirus, c'est des pays qui ont eu les actions les plus précoces et qui ont toujours cherché à maintenir la circulation du virus sous un certain seuil, qui ont réagi très vite quand le virus dépassait un certain seuil, ce qui a permis d'éviter de faire des confinements, qui a permis d'éviter d'avoir un impact trop fort sur la société. Et on a vu que ça fonctionnait, en fait. Donc, il vaut plutôt privilégier cette approche-là jusqu'à ce qu'on ait des outils thérapeutiques qui vont arriver aussi et qui vont permettre de faciliter ce contrôle de l'épidémie. Alors, justement, venons-en au traitement. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la manière de traiter les malades de la COVID-19 ? Oui, alors ça, c'est très important, d'autant que je trouve qu'on en parle très peu, en fait. Mais je tiens à donner un chiffre déjà, c'est qu'entre mars dernier et actuellement, la mortalité due au COVID, notamment dans les réanimations, elle a été diminuée par deux. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup mieux compris comment fonctionnait la maladie. Alors, ce qu'on a compris déjà, c'était que les syndromes de détresse respiratoire, cette difficulté à respirer, on pouvait les pallier avec des méthodes ce qu'on appelle d'oxygénothérapie, c'est-à-dire en envoyant de l'oxygène aux patients. Tu sais, c'est les petites lunettes qu'on voit notamment sous le nez dans les hôpitaux. On a trouvé des meilleures stratégies en fait pour pallier à ces déficits de respiration chez les patients sans nécessiter forcément une réanimation. C'est-à-dire, on a trouvé une prise en charge plus légère, plus douce et plus efficace. Donc, on a des stratégies pour ce qu'on appelle envoyer de l'oxygène au débit chez les patients, ce qui leur permet de respirer, de passer le cap de cette phase extrêmement sévère de la maladie et de récupérer sans qu'on ait à les placer sous coma artificiel, sous réanimation. Ça paraît très bête, mais en fait, c'est assez révolutionnaire comme moyen de traitement. Et ça, c'est ce qu'on appelle du traitement symptomatique. On traite les symptômes, on ne traite pas les causes de la maladie. L'autre amélioration majeure, vraiment critique, c'est ce qu'on appelle les anticoagulants. En fait, on s'est rendu compte que cette maladie, comme je te l'ai dit, pouvait notamment infecter les vaisseaux sanguins et que ça avait la capacité de créer ce qu'on appelle des tromboses. Donc, les tromboses, en fait, c'est que tu bouches, tu crées une coagulation dans les vaisseaux, tu as un caillot de sang dans les vaisseaux et ça bouge les vaisseaux sanguins et ça, ça peut créer ce qu'on appelle des embolis, c'est-à-dire que ça peut bloquer la respiration ou le cœur. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les met sous anticoagulants pour empêcher ce problème d'arriver et on sauve énormément de patients grâce à ça. C'est un problème dont on n'avait pas conscience à l'époque parce que des phénomènes de thrombose chez les patients pour une infection respiratoire, c'est juste extrêmement improbable et maintenant, on sait que cette pathologie-là, elle a cette signature-là, elle a cette marque-là donc on sait la prendre en charge et on sait l'éviter. La dernière prise en charge, c'est sur cette fameuse réaction immunitaire. On a compris que ce n'était pas le virus qui était le problème dans les formes graves du Covid, mais que c'était la réaction immunitaire qui, en détruisant le virus, détruisait aussi notamment les poumons. On a beaucoup parlé de tests de molécules, on a essayé de trouver beaucoup de molécules, etc., qui fonctionnent, etc. C'est comme ça que fonctionne la recherche. Hélas, on n'en a pas trouvé beaucoup. On a parlé d'urène décider, on a parlé d'hydroxychloroquine. On sait maintenant que toutes ces molécules-là ne fonctionnent pas. Il faut l'accepter et il faut le dire. Mais je dis ça pour terminer sur une note positive. On a aussi quand même trouvé des molécules qui fonctionnent. Une dont je n'entends pas assez parler, à mon sens, c'est ce qu'on appelle la texamétasone, qui est un corticostéroïde, c'est-à-dire c'est une molécule qui réduit le système immunitaire, qui inhibe, qui limite la réaction immunitaire. On s'est rendu compte que cette molécule chez les patients en soins intensifs et uniquement chez eux, ça ne fonctionne qu'à certains stades de la maladie, ça permettait de réduire de 30% la mortalité chez ces patients-là, ce qui est vraiment pas miraculeux, mais extrêmement efficace déjà. C'est-à-dire qu'on sauve trois patients de plus sur dix en réanimation, rien que grâce à ce type de prise en charge, c'est-à-dire en réduisant la réaction immunitaire chez ces patients-là. Un mot sur le traitement dont a bénéficié l'ancien président Trump avec des anticorps monoclonaux, de quoi s'agit-il ? Il semble que ce soit quand même un traitement dont il soit difficile de faire profiter tout le monde. Est-ce que je me trompe ? Ce traitement-là, il est plus expérimental encore, il est toujours en phase de test. Je ne pensais pas un jour que Trump me permettrait de parler d'anticorps monoclonaux, comme quoi tout arrive. Les anticorps, c'est des molécules qui sont synthétisées par notre réponse immunitaire et donc c'est ce qui bloque l'infection virale. Ça, c'est ce que fait notre système immunitaire en temps normal. Le principe des anticorps monoclonaux recombinants, c'est que cette réaction immunitaire et ces anticorps, généralement, ils mettent du temps à être produits dans notre organisme. Ça n'arrive pas avant une semaine, dix jours. C'est pour ça aussi que l'infection a le temps de s'installer et qu'elle a le temps de créer des dégâts. Pour pallier à ça, on essaie de synthétiser ces anticorps en laboratoire. Comme ça, tu peux les injecter des effets absolument majeurs du système immunitaire en phase précoce de la maladie. Ce qu'on ne peut pas avoir dans une réaction immunitaire naturelle parce que, pour faire court, ces cellules immunitaires, elles ont besoin d'être entraînées, elles ont besoin d'être stimulées, elles ont besoin de produire ces anticorps et ça prend un certain temps. C'est ça dont a bénéficié Trump, c'est qu'on crée ces anticorps en laboratoire et ensuite, on injecte ce qu'on appelle un cocktail d'anticorps pour permettre de bloquer le virus. On est toujours en train d'essayer d'évaluer si c'est efficace ou pas. Je considère qu'il n'y a pas assez de données pour avoir des certitudes, mais c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont assez encourageants. Par contre, comme tu le disais très bien, c'est un traitement qui demande une ingénierie très lourde. C'est assez compliqué de créer des anticorps en plus en forte quantité. Ce sont des traitements qui sont généralement assez chers, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Ça peut être utile, mais ce n'est pas un traitement qu'on pense appliquer à l'ensemble de la population. On vient de parler des nouveautés dans les traitements curatifs de la maladie. On parle maintenant beaucoup des vaccins, c'est-à-dire de l'aspect préventif. Pourquoi, d'abord, est-ce que ces vaccins arrivent si vite ? Je me souviens que tu disais, il y a, dans un des épisodes précédents qu'on a fait ensemble, il faut entre 12 et 13 ans pour créer un vaccin. Et là, ça ne fait même pas un an que cette pandémie a commencé. Et on est déjà à envisager dans quelques semaines de distribuer des vaccins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, tu as tout à fait raison. Il y a plusieurs explications. Un vaccin, normalement, ça prend entre 5 et 10 ans à faire. Comment on a été aussi rapide sur le Covid ? Ce qui, en soi, est une prouesse absolument incroyable. On va attendre d'être sûr d'avoir un vaccin qui fonctionne parfaitement et qui peut protéger la population. Déjà, ce qui a été réalisé, c'est inédit dans l'histoire de la médecine moderne. Je crois qu'il faut vraiment le rappeler et que les gens s'en rendent compte. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé sur le plan des vaccins et même sur la compréhension de ce virus en général. Les trois explications. La première, tout simplement, il y a un effort de recherche et une coordination dans le monde pour trouver des solutions à cette épidémie qui sont sans précédent. La recherche n'a jamais été aussi dynamique. Elle n'a jamais été autant financée aussi pour trouver des solutions face à une pandémie. Forcément, ça, ça fait gagner. Ça donne beaucoup de moyens et ça fait gagner beaucoup de temps. La deuxième explication qu'on oublie souvent de préciser, c'est que la recherche avait déjà créé des connaissances sur les coronavirus. Là, on a vraiment un exemple de comment fonctionne la recherche. Il y a eu un premier épisode de SARS en 2003, comme je te le rappelle. Il y a eu un deuxième épisode en 2012. C'était des virus qui se transmettaient beaucoup moins bien à l'homme, donc qui étaient beaucoup moins problématiques, mais qu'on avait beaucoup étudiés aussi. On a profité de tout ce bagage de connaissances et de même toutes ces structures pour créer des vaccins pour le coronavirus de SARS-CoV-2, le coronavirus responsable du COVID. La dernière explication aussi, c'est qu'on est allé tellement vite que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une prise de risque énorme des gouvernements et des industriels qui ont décidé de produire les vaccins en même temps qu'ils effectuaient les phases de validation du vaccin. De telle sorte que, généralement, quand on produit un vaccin, ça prend 10 ans parce qu'on fait un test préclinique, on fait une phase 1, une phase 2, une phase 3. Entre chaque phase, on réfléchit, on cherche des financements, on a des modalités administratives à remplir, etc. Et une fois que le vaccin est autorisé sur le marché et qu'il est validé, on commence la production du vaccin. Là, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a fait les phases de test toutes en même temps le plus rapidement possible parce qu'on avait les moyens de le faire, évidemment. Et puis, on a commencé la production au cas où. C'est-à-dire, s'il y a un vaccin qui fonctionne, il est immédiatement disponible sur le marché. Ça, ça a été un énorme changement aussi. C'est ce qui permet d'avoir un vaccin disponible beaucoup plus rapidement que la moyenne. Est-ce que ça doit nous inquiéter, le fait qu'on ait raccourci aussi considérablement le temps de production et surtout le temps de conception d'un vaccin ? Ça pose des nouveaux défis, mais ce n'est pas forcément inquiétant. En fait, il y a une inquiétude dans la population que je comprends et qui est souvent relayée qui serait qu'on aurait vraiment rushé les vaccins, qu'on aurait sauté les étapes de sécurité, d'évaluation des effets secondaires indésirables, de tolérance du vaccin. Donc ça, de ce point de vue-là, je veux quand même être très rassurant. On a appliqué exactement les bons protocoles d'évaluation des vaccins que ceux qu'on utilise pour tous les autres vaccins. Je vais aussi rajouter quand même que, hormis pour des vaccins dont on parle beaucoup, qui sont les vaccins ARN, qui sont effectivement des nouveaux types de vaccins. Beaucoup des vaccins qui vont arriver sur le marché sont des vaccins qui utilisent des techniques qu'on a beaucoup utilisées par le passé et dont on ne s'invente pas du tout en terrain inconnu. Autre inquiétude liée à ces vaccins ARN dont tu viens de parler, est-ce que, puisque c'est la première fois qu'on utilise des vaccins ARN dans l'histoire, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir à long terme par rapport à ça ? Oui, ça t'a raison. Le développement des vaccins ARN, c'est vraiment une révolution de cette épidémie. Peut-être déjà expliquer ce que c'est qu'un vaccin ARN parce qu'il peut y avoir des précautions qui sont totalement légitimes à mon sens, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes qui, pour le coup, sont infondées sur ces vaccins. Pour ce qui est des vaccins ARN, pourquoi c'est nouveau et pourquoi c'est révolutionnaire ? En fait, ce qu'on a beaucoup fait dans la vaccinologie, c'est ce que je t'expliquais, soit on utilisait des cadavres de virus, c'est vraiment ça, on injecte des cadavres de virus, soit on injecte des virus qu'on a reconstitués de telle manière qu'ils ne sont pas pathogènes, soit on injecte des protéines qui sont sur ce virus. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'injecter l'information génétique qu'il y a dans ce virus. Quand le SARS-CoV-2 rentre dans les cellules, il libère son ARN dans la cellule et cet ARN, c'est le plan de construction de protéines qui vont permettre de créer des nouveaux virus. C'est vraiment ça, l'ARN. Ce plan de construction, il est lu dans la cellule et la cellule utilise toute sa machinerie pour créer de nouveaux virus. Là, on peut faire ça. On peut juste distribuer cet ARN en le modifiant un peu, en utilisant uniquement certaines parties de l'ARN, pas l'ensemble du virus. On utilise juste une partie de l'ARN qui permet de créer cette protéine Spike contre laquelle le système immunitaire va pouvoir s'immuniser. Si je comprends bien, ce vaccin ARN, il est construit sur la base du code génétique du virus. Est-ce qu'on peut craindre un impact sur notre propre patrimoine génétique à long terme ? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. La réponse est très simple. Sur ce que pensent les gens, c'est-à-dire que ça pourrait modifier notre propre patrimoine génétique, notre ADN qui est dans toutes nos cellules et qui fait notre identité génétique, effectivement, la réponse est non. On n'a pas de crainte là-dessus. C'est lié aux caractéristiques de l'ARN. Il se trouve que l'ARN ne peut pas rentrer dans les noyaux cellulaires déjà. C'est très clair. L'ARN ne peut pas remplacer de l'ADN. Ce sont deux matériaux différents. Ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus instable que l'ADN, par ailleurs. Ça se dégrade très vite, ce qui crée d'ailleurs des challenges techniques pour créer des vaccins ARN. De ce point de vue-là, l'ARN, on ne change pas le génome humain. Donc, tu me rassures, ces vaccins ARN ne vont pas modifier notre patrimoine ? Non. Non, ça, je te rassure. Cette crainte-là, c'est un peu un fantasme qu'on entend sur certains sites et qui, hélas, n'est pas souvent très bien expliqué. Donc, elle n'est pas viable. Ce qui est vrai, par contre, sur les vaccins ARN, c'est que c'est des nouvelles techniques. Donc, on manque un peu de recul. Peut-être qu'on aura certains effets secondaires qu'on a mal appréhendés au début. Là, on n'en voit pas actuellement. Sur toutes les données que Pfizer a délivrées, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir d'effets secondaires palpables. À part, je tiens à préciser pour ceux qui se font vacciner si ça arrive bientôt, les effets secondaires qu'on voit avec les vaccins en COVID, c'est ce qu'on a avec les vaccins de grippe, etc. C'est-à-dire un état grippal pendant 2-3 jours potentiellement. Pas systématiquement, mais voilà. On stimule notre système immunitaire et c'est l'effet de la stimulation du système immunitaire, c'est qu'on est un peu groggy pendant 2-3 jours. Mais on n'a pas vu d'autres effets graves pour l'instant. On a parlé beaucoup au tout début de nos épisodes sur la COVID-19, on a parlé beaucoup de l'incertitude dans laquelle on a commencé à être. On a des repères maintenant, des grands repères, on a des grandes lignes qui apparaissent dans la recherche. Mais, comment dire, est-ce qu'on a des certitudes ? Est-ce que même la science avance avec des certitudes ? En fait, il y a deux choses qu'on a mal distinguées, je crois, pendant cette période. C'est la différence entre la science et la recherche. La recherche n'a pas de certitudes. Elle progresse dans l'ombre et elle éclaire des zones d'incertitudes. La science, globalement parlant, oui, il y a des vérités scientifiques. Par exemple, si je dis que la Terre est ronde, c'est prouvé, c'est démontré. Après, si on fait des recherches, peut-être qu'on va se rendre compte qu'elle n'est pas totalement ronde, qu'il y a des massifs, etc. Il y a des choses. Il y aura toujours des subtilités supplémentaires, il y aura toujours des connaissances et une manière même d'appréhender la connaissance qui va évoluer. Mais il y a des repères scientifiques qui, eux, ne bougent pas. Et ce qui s'est passé dans cette période, j'ai un peu l'impression, c'est qu'on a essayé de faire dire à la recherche, de donner à la recherche des vérités scientifiques, alors que ce n'est pas le but de la recherche. Enfin, à terme, bien sûr, mais la recherche est là pour progresser dans l'incertain. Pour moi, c'est d'ailleurs la définition de la recherche. Peut-être, est-ce que ça nous apprend que quand on trouve quelque chose, c'est comme une étincelle dans la nuit ? Oui, c'est ça. C'est quand même une connaissance qui est entourée par l'obscurité, par l'obscurité de tout ce qu'on ne connaît pas. Oui, en plus, je crois que c'est une des leçons de cette pandémie, c'est qu'il faut qu'on a dû apprendre à vivre avec un haut niveau d'incertitude. On a découvert beaucoup de choses, on a compris beaucoup de choses, mais par exemple, on a découvert que ce n'était pas juste une maladie respiratoire, qu'il y avait d'autres aspects de cette pathologie qui était très importante sur la prise en charge. On découvre qu'on a des vaccins qui peuvent fonctionner, on n'en était pas sûr. On comprend beaucoup mieux comment fonctionne la réponse immunitaire et ça va continuer de se développer. C'est différent de la science qui, elle, donne des repères. Il y a des vérités scientifiques, il y a des repères solides sur lesquels on peut s'appuyer pour ensuite aller poser de nouvelles questions. La Terre est ronde, par exemple. Ça, c'est une vérité scientifique, ça ne va pas changer. Après, on peut se demander si elle tourne autour du Soleil ou si en fait, c'est le Soleil qui tourne autour d'une galaxie ou bien c'est une galaxie qui tourne autour d'un trou noir. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours poser des nouvelles questions. Mais je crois qu'on a été dans une période où on a essayé d'avoir des certitudes alors que la recherche ne peut pas donner des certitudes comme ça. Elle peut juste éclairer progressivement l'incertitude dans laquelle on doit évoluer pour gérer au mieux les choses. À bientôt, Jérémy, et merci d'avoir partagé tes connaissances dans Sounds Like Portraits pour nous éclairer en ces temps compliqués. musique charmeuse de serpents composée et dirigée par Olivier Glissant. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. C'était Philippe Ingard. À bientôt. Sous-titrage ST' 501